Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 mai, mardi 2 mai 2023, 7h53, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vraiment, on s'en fait passer de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. On le voit, il y a tellement de distractions, parce que naturellement, les médias, les politiciens, les entreprises sont là pour nous distraire, pour nous faire oublier qu'on se fait rouler depuis des milliers d'années, par le même monde, les mêmes familles qui reviennent, le même type d'humain qui revient, de personnalité qui revient. Et ça continue, et ça ne va jamais s'arrêter, jusqu'à ce que nous, on décide que ça s'arrête. Parce qu'eux autres, ils en profitent de ce système. C'est ce système qui leur donne de plus en plus de pouvoir, et de plus en plus d'argent, et de plus en plus de contrôle. Et ils sont tous du même côté. C'est un leurre de penser qu'il y a des ennemis, au niveau des 167 pays des Nations Unies. C'est complètement frivole de penser qu'il y a vraiment des ennemis. Tout ce monde-là, à une certaine époque, se serre la main, s'embrasse, se mange ensemble, après ça font semblant d'être fâchés. On investit dans le complexe militaire ou industriel. On continue à faire avancer le système monétaire mondial. On continue à renflouer les banques, les fonds d'investissement partout. Les oligarques sont dans tous les pays. Ces mêmes oligarques ont tous des gros bateaux, ont tous des gros avions, ont tous des gros jets, ont tous des grosses mansions, des gros châteaux. Et ça continue toujours et toujours. Là, on va voir le couronnement de Charles. Imaginez-vous, moi je veux savoir d'où tu viens avec l'idée qu'une famille X se retrouve à se faire vivre comme ça, 150 millions par année que ça coûte aux Britanniques pour faire vivre cette famille de bons à rien, de sang royal, du sang. Donc là, selon eux, selon l'establishment, il y aurait des gens qui ont du sang royal. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des tests sanguins pour vraiment découvrir quelle est la vraie grande distinction entre le sang royal et notre sang à nous, les pauvres misérables? Et ça, c'est l'une des seules, encore, royautés qui existent directement liées avec Dieu. Celle de la Grande-Bretagne. Vraiment, c'est complètement, c'est aberrant qu'encore en 2023, puis là tu vas avoir tous les médias qui vont couvrir ça, puis il n'y a pas un commentateur qui va remettre quoi que ce soit en question, puis il va dire, c'est quoi cette aberration-là? Donc, Charles, qui donne des leçons de moralité, qui se promène sans aller voir le monde directement, tu avais Georges V, je pense que je m'étais trompé hier dans « Le roi » dont je vous parlais, qui au début du XXe siècle se promenait dans les foires agricoles au moins, puis allait voir le monde directement, et bénissait les terres et les fermiers. Nous, on a Charles maintenant, lui, l'ancien prince Charles, qui devient maintenant le roi, qui se promène et qui demande aux fermiers « Mais qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer et atteindre le zéro émission? » Pendant que ce monde-là se fait vivre, se promène en jet privé, en bateau, « Ah, wow! Quelle aberration! » Et là, il y a tellement de distractions, on nous a ramené, imaginez-vous, Jeffrey Epstein. Là, on nous a ramené le calendrier d'Epstein, puis il y a des noms là-dessus. Écoute, ça fait 20 ans qu'on tourne avec Epstein, il n'y a jamais rien eu qui est arrivé, puis il n'y arrivera jamais rien non plus. Le gars est disparu. Ce qui est arrivé avec lui, ce n'est pas vraiment important. Il est disparu, on l'a fait disparaître, et sa copine Maxwell est en prison, puis on n'a jamais eu le fond de l'histoire. Parce qu'apparemment, il y a eu des crimes qui ont été commis de trafic sexuel avec adolescente ou whatever. Mais on n'a jamais vu la liste des clients. Donc, elle, elle a été condamnée pour ça par un juge l'an dernier, je ne sais plus combien d'années de prison. Et le juge n'a jamais, jamais demandé la liste des clients. C'est parce que, s'il y a eu crime, c'est qu'il y a eu des clients, ils sont où les clients? Tu ne le sais pas, tu ne le sauras jamais. Maintenant, il y a tellement de choses en ce moment qui se passent, les banques, qu'on recommence à s'effondrer. On a vu la First Republic Bank, une des, sinon la plus grosse banque des États-Unis, s'effondrer, se faire racheter. Le système bancaire est complètement malade. L'effondrement de la First Republic Bank suscite des craintes pour le système bancaire et l'économie en général. D'abord, rappelez-vous comment les médias ont transformé le mouvement d'Occupy Wall Street en 2008, quand le système s'est effondré et que Barack Obama était président. Le monde était révolté. Vous vous rappelez de ce mouvement-là? Mais les médias, pour justement éviter, parce que les médias sont toujours... Les médias, j'aimerais vous compreniez, qui ne sont pas là pour défendre la liberté, défendre la démocratie, défendre le petit monde. Les médias sont des grosses corporations affiliées et qui appartiennent toutes au même monde, qui appartiennent aux corporations et qui appartiennent à l'élite qui nous gouverne. Donc, ces médias-là ne sont pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, pour vous élever, pour vous renseigner, pour vous éduquer. Ils sont là pour vous rouler dans la farine et ils sont là pour vous distraire. Quand le mouvement a pris une ampleur qui était presque révolutionnaire, tout de suite, les médias ont commencé à faire quoi? Parler de racisme et identifier ce mouvement-là à un mouvement de suprémaciste blanc et de raciste. Et là, on n'a plus parlé de l'effondrement des banques, du vol des milliards de coins de trilliards, de 15 trilliards de dollars effectués par Barack Obama et toute la clique de l'establishment pour sauver tous les fonds d'investissement pendant que le petit monde perdait toute leur pension, leur système de leur régime de pension et de retraite. Et on a tourné le sujet au lieu d'aller dans le fond de ce sujet-là et exposer et incriminer et ultimement emprisonner ces criminels. Les médias se sont tout de suite lancés dans une diversion et on accusait ce mouvement-là d'être un mouvement alors que c'est les gens de toutes les couleurs qui étaient là et qui étaient affectés par ça, le petit monde, de racisme. C'est hallucinant. Donc, l'effondrement de la First Republic Bank suscite des craintes pour le système bancaire et l'économie en général. La disparition de la First Republic Bank soulève les questions sur la solidité du système bancaire américain et de l'économie en général qui en dépend. Donc, on le sait que lorsque tu as un effondrement de banques comme celui-là, il y a des répercussions mondiales, surtout avec la plus grosse économie du monde encore, les États-Unis, la fermeture de lundi. Marc, la deuxième plus grande faillite bancaire du pays, la First Republic Bank, avait près de 230 milliards de dollars d'actifs le mois dernier, éclipsa l'effondrement de la Silicon Valley Bank il y a quelques mois. Trois des quatre plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis ont eu lieu au cours des deux derniers mois. Juste pour vous donner un petit aperçu, c'est certain qu'on s'en va directement dans un mur qu'on nous prépare encore à un autre beau balayage des fonds de retraite du petit monde. Maintenant, puis pour faire diversion, naturellement, là, les médias sont tous, tous pareils. Il y en a pas un qui fait exception, là. D'ailleurs, Fox News, Fox News s'est débarrassé de Tucker Carlson parce que c'est... Tucker Carlson n'arrêtait pas de... dû à son pouvoir grâce à sa grande popularité et au code d'écoute de son émission, de ramener des histoires que l'establishment n'a pas aimées. Et le Tucker Carlson le savait, de toute façon, il est indépendant de fortune. Il y a un contrat de 100 millions de dollars qu'ils sont obligés de payer. Tucker Carlson a exposé la CIA il n'y a pas longtemps comme étant impliqué directement dans le meurtre de JFK. Tucker Carlson a exposé toute la fraude climatique et d'ailleurs, BlackRock, un des plus gros investisseurs dans Fox News, sont dans cette espèce de nouvelle vague d'investissement de ESG. et il a exposé toute cette espèce de rituel frauduleux, exposait sans cesse, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'OVNI, exposait sans cesse l'establishment pour ce qu'il est, corrompu, et ils s'en sont débarrassés. Mais lui, complètement indépendant de fortune, il va aller faire autre chose, mais on voit les médias traditionnels sont tous pareils et là maintenant, on nous ramène l'histoire de Jeffrey Epstein pour naturellement, on le sait, ces potins-là, ça intéresse le monde et ça va faire en sorte qu'on ne parle jamais des vraies affaires, on ne parlera pas de l'argent numérique qui s'en vient, du contrôle total avec l'intelligence artificielle, de la disparition de millions d'emplois qui vont avoir lieu de l'effondrement des banques, de l'effondrement du système monétaire, du fait que tu auras de moins en moins de liberté dans quelques mois de ce pseudo-conflit d'ailleurs que Tucker Carlson exposait aussi en Europe qui est complètement, complètement une autre histoire qui ne tient pas debout et la liste est longue mais là, on ramène des histoires comme celles de Jeffrey Epstein qui sont sans importance mais ça va faire parler le monde et ça va envoyer tous les crackpots et les conspirationnistes perdent leur temps avec ça à l'intérieur du calendrier privé récemment publié de Jeffrey Epstein il y avait une réunion choc avec le professeur Noam Chomsky Jeffrey Epstein avait des milliards de dollars c'est un agent de la CIA c'est sûr qu'il rencontrait plein de monde il travaillait pour la CIA Jeffrey Epstein a rencontré le professeur Chomsky des années après s'être enregistré comme délinquant sexuel oui mais ça veut pas dire que Chomsky a eu affaire avec cette histoire ou a utilisé des services de jeunes filles parce que combien de toi-même puis moi-même j'ai eu des discussions j'ai rencontré des gens qui avaient fait de la prison pour vol ou pour meurtre ça fait pas de moi un complice d'un meurtre c'est complètement du n'importe quoi c'est comme si parce qu'il avait été accusé d'avoir eu des relations sexuelles Epstein avec des jeunes filles qui avaient l'air d'être consentantes parce qu'ils voulaient profiter du système aussi ça fait pas ça fait pas dire que ce gars-là il peut plus rencontrer personne puis il doit t'isoler sur une île peu importe ce que tu penses de Jeffrey Epstein et le financier en disgrâce a également rencontré des hauts responsables de l'actuel directeur dont l'actuel directeur de la CIA William Burdway parce qu'il travaillait pour la CIA lui était là pour piéger les politiciens puis piéger tout le monde et faire du chantage qu'on puisse que le système puisse faire du chantage contre les grosses têtes qui voudraient peut-être sortir du système c'est comme ça que ça marche comme la mafia moi je connais beaucoup de gens qui sont dans la mafia et dans le crime organisé quand t'es dans le crime organisé quand t'es dans le mafia quand t'es dans le système de la criminalité organisée tu fais une belle vie tu profites de beaucoup de choses t'as du stress puis tu peux pas sortir de là quand tu veux c'est pas comme quand t'as un emploi dans une entreprise légale et que tu te dis bon là j'en ai mort je veux une nouvelle job ou j'en ai mort de mon collègue ou j'en ai mort de mon patron puis je m'en vais travailler ailleurs tu donnes tes deux semaines de préavis puis tu t'en vas ailleurs dans le crime organisé surtout si t'étais dans le coeur de cette organisation là ou autour puis que t'avais beaucoup de connaissances du système tu peux pas sortir de là puis ceux qui connaissent ce système là vous le savez vous en avez entendu parler tu peux pas sortir comme tu veux de ce système là la plupart du temps si tu veux sortir de ce système là tu vas sortir les deux pieds devant parce qu'on va s'assurer que tu fermes ta trappe donc quand t'es dans le système de l'élite comme ça et que t'es proche du système et tu sais comment ça fonctionne tout le système mondial de raquettes et de corruption et du gouvernement mondial tu peux pas t'en sortir comme ça de ce système là donc Jeffrey Epstein lui était là pour piéger le monde avec naturellement un appât des jeunes filles c'est toujours intéressant et après ça on le sait il y avait des caméras partout puis il y a des heures et des dizaines et des dizaines d'heures de visionnement de films intéressants que ces gens là dont la CIA ont entre les mains et c'est du chantage qu'on fait et c'est important de comprendre ça mais en même temps ça devient tellement du n'importe quoi que là ils vont nous amuser avec ça t'as même Fox News qui hier ou avant hier nous parlait de ce fameux calendrier juste pour te démontrer à quel point ils parlent de rien ils parlent pas de la corruption du système de la corruption des fonds d'investissement la corruption des corporations la corruption du système de gouvernance mondiale qui laisse la misère comme seul cadeau à la population que ce soit en Afrique en Asie partout il n'y a personne qui est là pour améliorer le sort de la population ces gens sont là pour s'accaparer le pouvoir et de plus en plus en avoir entre les mains pour contrôler de plus en plus l'individu tout le système mondial continue à avancer que ce soit les républicains les socialistes les démocrates les communistes les péquistes les libéraux les conservateurs au pouvoir le système mondial est là et continue avec son rouleau compresseur tu vas avoir l'intelligence artificielle tu vas avoir le contrôle des reconnaissances faciales tu vas avoir la biométrie tu vas avoir l'argent numérique tu vas avoir la censure partout tu vas avoir les voitures électriques tu vas perdre ton confort tu vas perdre ton air climatisé tu vas perdre ton électrique il n'y a rien qui va arrêter de tout ça parce que ce que le but ultime de cette élite là est le but ultime de cette élite là c'est d'enlever tout confort à la population pour pouvoir régner en maître absolu sur toutes les richesses naturelles comme ils le font et il n'y a personne qui remet ça en question comment ça se fait que les richesses naturelles ne servent pas et on n'aurait pas pu sortir tout le monde de la misère avec un système propre un système de politique propre non on garde le monde divisé avec le monothéisme avec les guerres de religion avec les guerres de foi avec les guerres économiques puis ce monde là ça en met plein les poches et ils ne sont pas là pour défendre le petit monde ils sont là pour t'amuser avec une histoire comme The Wall Street Journal qui rapporte que Epstein avait un calendrier sur lequel il y avait des noms dont celui de le chef de la CIA c'est sûr ils travaillaient pour eux autres et il était partout dans le monde Jeffrey Epstein tout le monde ouvrait ses portes à Jeffrey Epstein parce qu'il était d'abord multimilliardaire et qu'il offrait toutes sortes de services Donc t'avais Kathleen Roemmler qui était une ancienne conseillère de Barack Obama Leon Bondstein et William Burns le chef de la CIA actuelle mais ça veut dire quoi? moi si je veux prendre un café avec un ancien meurtrier ça ne veut pas dire que je suis en train de planifier un meurtre Donc là on a dit toutes ces rencontres ont eu lieu après qu'il avait été condamné pour un crime sexuel oui ça fait quoi? ça change quoi? Est-ce que ça améliore le sort des Africains? Est-ce que ça améliore le sort des Français le sort des Belges le sort des Québécois le sort... non ça fait rien sauf distraire la population de ce qui se passe vraiment et c'est important de comprendre ça les médias sont là pour distraire la population l'envoyer dans toutes sortes de directions pendant que le système continue que les riches deviennent plus riches que les puissants deviennent plus puissants puis tout ce monde-là est mort de rire en s'en allant à la banque main dans la main je vous reviens Musique 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 Musique